Ce midi, conférence midi qui va tout simplement aborder les liens, on va le dire comme ça, entre le droit, la déontologie, l'éthique, je dirais peut-être encore plus, peut-être avec un aspect droit de l'entreprise, droit des affaires, mais dans une perspective ouverte. Dans ce cadre-là, nous allons accueillir deux conférencières, deux experts. Notamment, la professeure Véronique Manier. Ah, c'est Manier. Bonjour, Manier. Je t'en prie, mais toi, nous accueillons juste notre autre conférencière. C'est le plaisir d'aller. Tu veux, tu es toi, jusque-là, Manier, tu seras juste en face de moi pour le finir. D'accord, ça, Manier. Non, notre autre conférencière, Emmanuel, qui arrive à... On va te présenter un petit peu après, quand tu prendras la discussion, si tu le souhaites. Donc, tout d'abord, nous aurons le plaisir d'entendre la professeure Véronique Manier. Véronique Manier, qui est professeure à l'Institut Paris, enfin à l'Université, pardon, Paris-Saclay, faculté Jean-Monnet, qui est également très impliquée à l'Institut de droit éthique et patrimoine de son université. Véronique Manier est une spécialiste de droit des affaires. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment de droit des sociétés, de droit des marchés, de gouvernance d'entreprise. Je dirais que c'est une auteure très prolifique. Également, l'auteur de nombreux articles de doctrine, d'ailleurs, en langue française et en langue anglaise. Elle est donc une spécialiste reconnue, notamment du droit français, mais également du droit européen, avec une belle connaissance également de ce qui se passe en Amérique du Nord. Et nous la recevons aujourd'hui pour aborder les liens entre droit éthique et déontologie à travers son ouvrage qu'elle va nous présenter, ouvrage au PUF, presse universitaire de France, intitulé « Déontologie et éthique d'entreprise ». Ouvrage très récent, relativement court, 250 pages, mais qui se lit très bien, simplement pour ceux et celles qui souhaiteraient en aborder la lecture. Je vous le conseille chaudement. Mais donc, un ouvrage assez synthétique qu'elle nous livre, ouvrage publié au moins de mars-avril 2023, et qu'elle va donc présenter et sans doute mettre en perspective. Alors, nous la remercions beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Elle sait qu'après sa présentation, nous aurons l'intervention d'une discutante, la professeure Emmanuelle Léon, dont l'objectif va être de pousser le débat. Et puis, je vous inviterai, celles et ceux qui sont présents aujourd'hui, surtout à ne pas hésiter à, peut-être, à passer par le mode conversation, et puis aussi à prendre part à la discussion qui aura lieu à la suite de l'intervention d'Emmanuelle, qui, je crois, va bien ouvrir le débat et le questionnement. Et puis, j'aurai l'occasion de la présenter à la fin de l'intervention de Véronique. Alors, à tous et toutes, je vous souhaite une très belle conférence. Véronique, je vous cède sans plus tarder la parole et je souhaite à tout le monde une très belle conférence. Merci beaucoup, cher Yvan. Merci d'abord pour votre accueil. Merci également pour cette présentation. Alors, c'est toujours un grand bonheur pour moi de travailler avec des enseignants-chercheurs au Québec. Et tout particulièrement avec vous, Yvan. Ça fait très longtemps qu'on dialogue ensemble. J'ai travaillé avec vous sur des préfaces d'ouvrages. On a travaillé à des colloques ensemble, des dossiers publiés en France ou au Canada. Et c'est toujours un plaisir. Et je constate que votre institut, l'Institut d'éthique appliquée, a 20 ans, tandis que l'institut que j'ai créé moi, l'Institut de droit et éthique patrimoine à Paris-Saclay, n'a que 15 ans. Donc, j'ai un petit peu de retard et je vais essayer de le rattraper. En tout cas, je suis très heureuse d'être accueillie par vous à cette conférence midi. Un format certainement très agréable. Et j'espère que le public me sera gré de ne pas être trop longue dans ma présentation parce que l'idée, c'est quand même d'échanger ensemble sur des thématiques complexes et riches néanmoins. Et je suis très heureuse aussi, Yvan, que vous me présentiez Emmanuel Champion, que je ne connais pas à ce stade, mais avec qui je travaille sur les mêmes sujets en partie. Donc, ce sera très agréable de pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas tous à intervenir, bien sûr, dans le chat ou par la suite dans le débat. Alors, peut-être pour effectivement faire une présentation d'ouvrage, c'est toujours compliqué de voir comment présenter les choses. Quelques éléments de contexte pour vous expliquer comment j'étais amenée à rédiger cet ouvrage. Depuis très longtemps, je travaille sur la gouvernance d'entreprise. C'est d'ailleurs au départ mon sujet de thèse, il y a plusieurs années. Et peu à peu, j'ai évolué avec la gouvernance vers des sujets qui m'ont menée plus vers l'éthique et vers l'éthique des affaires, l'éthique de l'entreprise plus précisément. La déontologie était moins mon domaine, mais en fait, cet ouvrage est la réponse à une demande, demande de deux collègues qui, eux, ont publié en 2016 un premier grand ouvrage de référence qui s'intitule « Droits des déontologies » aux presses universitaires de France. Déjà, ces collègues étant le professeur Joël Morebailly et le professeur Didier Truchet, tous les deux universitaires en France. Pour la seconde édition, il a été souhaité par l'éditeur de scinder ce droit des déontologies, qui était déjà un très gros ouvrage, en différents secteurs, pour valoriser justement les évolutions récentes concernant la déontologie, donc la professionnalisation, je dirais, d'un certain nombre de domaines, qu'il s'agisse de la santé, des chiffres, de la profession des chiffres, des experts comptables, etc., des avocats, de choses qui sont relativement bien connues. Et lorsque, donc, Joël Morebailly m'a demandé de travailler sur la déontologie d'entreprise, il est vrai que j'étais très enthousiaste à l'idée de réfléchir à la question, mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup de réponses. Et donc, la réponse et la synthèse que j'ai faite sur le sujet dans cet ouvrage, qui est, comme vous le dites, Yvan, paru en mars, me semble-t-il, de cette année. Voilà. Alors, il a peut-être sans doute, cet ouvrage, par rapport aux autres ouvrages de la collection chez les PUF, c'est justement de ne pas être totalement uniforme, parce que, finalement, en réfléchissant dans le monde de l'entreprise, il y a sans doute, en devenir, plus que précisé dans les textes, une déontologie des acteurs et une éthique d'entreprise. Et c'est finalement ces deux axes qui en constituent l'épine dorsale de l'ouvrage, étant précisé que l'éthique d'entreprise a été un choix par rapport au vocabulaire éthique de l'entreprise, parce que le choix était précisément de prendre les choses avec un peu de hauteur et pas se centrer sur une entreprise ou l'autre. Voilà. Alors ça, c'est les éléments de contexte. Peut-être deux ou trois précautions d'usage avant de présenter l'ouvrage lui-même. Le sujet est très mouvant. Le sujet est tellement mouvant qu'aujourd'hui, il aurait des mises à jour à faire dans l'ouvrage, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et il sera très intéressant, avec Emmanuel Champion, d'évoquer ces évolutions très récentes au niveau européen. Par ailleurs, l'approche de l'ouvrage est très macro, macro-juridique, macro-éthique. Ceci pour des raisons de contraintes éditoriales. Comme je vous le disais, l'ouvrage s'insère dans une collection tout publique. Et c'était un petit peu l'idée de ne pas entrer trop dans le détail des textes. L'avantage de cette approche relativement distanciée, c'est de permettre des comparaisons utiles d'une juridiction à l'autre, d'un droit à l'autre. Mais, bien sûr, il existe des différences culturelles, juridiques, irréductibles à tout État. Et, bien sûr, nous ne sommes pas dans un domaine qui se veut uniforme. Donc, la réflexion est nécessairement peut-être à nuancer. Enfin, et c'est peut-être la troisième précaution que je voudrais évoquer avec le public, certainement parmi vous, il y a des praticiens, des avocats, des juristes d'entreprise. L'ouvrage aurait aimé peut-être être plus ouvert sur la pratique. J'ai tenté au maximum d'y insérer des exemples. Mais c'est vrai qu'il me semble que le cœur du sujet de la déontologie et de l'éthique d'entreprise, c'est en fait les praticiens. Les praticiens sont aujourd'hui les acteurs de la déontologie d'entreprise et c'est eux qui peuvent le mieux comprendre et s'emparer de ce sujet. Voilà, donc, voici le contexte. L'ouvrage. Alors, l'ouvrage, il s'est imposé un peu de lui-même parce que la déontologie d'entreprise prend une place croissante dans la vie des affaires. C'est-à-dire qu'on est tous alertés du fait qu'il y a, bien sûr, une très forte mondialisation du monde des affaires, des interactions, des connexions facilitées. Ceux qui s'accompagnent d'une digitalisation, et l'expérience d'aujourd'hui montre que, de plus en plus, nous travaillons à distance avec néanmoins beaucoup de richesses mutuelles. Et puis, je dirais, last but not least, le monde des affaires aujourd'hui est secoué par une transition importante qui est la transition écologique, à laquelle je sais que le centre LIDEA est très sensible. Donc, il y a un changement de taille, me semble-t-il, à l'œuvre dans le monde de l'entreprise. Et finalement, l'entreprise a longtemps été réduite à son simple objet qui était de partager le profit qui résultait de son activité. Aujourd'hui, on lui demande beaucoup plus. On lui demande d'inspirer confiance sur les marchés, pour le présent comme pour l'avenir. Et, ce qui est peut-être encore plus difficile pour elle, on lui demande de se montrer vertueuse. En quelque sorte, la société du XXe siècle, la société commerciale et civile du XXIe siècle, se construit à bas bruit avec, à l'appui, une déontologie de l'entreprise. Alors, bien sûr, il y a les sources, les sources juridiques qui sont nombreuses, les codes de gouvernance, la réglementation, la loi. Et puis aussi, il y a une impulsion forte des organisations internationales qui œuvrent dans ce sens. Et c'est pourquoi, sans doute, que quand bien même ils ne sont pas à proprement parler des codes professionnels, les codes de gouvernance d'entreprise ou les codes de gouvernement d'entreprise, tout dépend comment on les appelle, font des recommandations à l'attention des dirigeants, des gouvernants d'entreprise. Et c'est ainsi que, je pense, me semble-t-il, mais on pourrait en débattre, ces codes ont posé et posent, en fait, aujourd'hui, de véritables règles de déontologie. Alors, ça, c'est la partie déontologie. Je reviendrai ensuite sur la partie éthique d'entreprise. Venons-en donc aux règles de déontéologie, parce que finalement, il y a quand même un paradoxe à soulever dans ces règles. C'est que la déontologie, si on se réfère à l'étymologie, le déontos grec, c'est ce qu'il désigne de faire, la manière de se conduire avec loyauté selon une codification établie, et un code de déontologie au sens professionnel du terme se compose d'ensemble de règles et de devoirs qui régissent une profession. Or, les professions de santé, les médecins, les pharmaciens, ceux du chiffre, les experts comptables, etc., sont des professions. L'entreprise elle-même ne peut pas se voir appliquer des règles professionnelles. Ça ne serait pas possible, l'entreprise n'est pas une profession. Donc, comment transposer à l'entreprise des règles de déontologie ? Finalement, on se rend compte qu'elles s'imposent aux gouvernants, aux dirigeants. Et finalement, quand on y réfléchit, on peut vraiment, en allant dans le détail, comprendre que la déontologie dans le monde de l'entreprise, c'est en fait le gouvernement d'entreprise qui l'impulse, sans en donner les termes exacts, avec toutes les précautions d'usage qu'il fait apporter, puisque le gouvernement d'entreprise, comme vous le savez, n'est pas une réglementation professionnelle et n'est pas non plus une réglementation en tant que telle, mais ce sont des recommandations de place. Étant précisé en France que nous avons deux codes de gouvernement d'entreprise, le code AFEP-MEDEF pour les grandes capitalisations poursières, et puis le code MIDDELNEXT pour les mid-caps, les PME, voire les ETI. Donc, il faut, à mon avis, s'interroger sur cette déontologie qui se déploie sous nos yeux au travers des codes de gouvernement d'entreprise. Il me semble, à ce stade, que deux axes se dessinent. La déontologie des dirigeants, en tant que telle, mais aussi, comme on est dans le gouvernement d'entreprise, il y a cette autre partie prenante extrêmement importante, que sont les actionnaires, avec toutes les évolutions que l'actionnariat des grandes entreprises cotées ont connu, a connu ce dernier siècle, je dirais. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai abordé la première partie de mon ouvrage, une déontologie qui s'applique d'une part aux dirigeants et d'autre part aux actionnaires investisseurs. Je ne vais pas reprendre, bien sûr, l'ensemble de cette partie, peut-être montrer que la déontologie, en ce sens, reste quand même extrêmement éparses. Si on prend, par exemple, la déontologie des dirigeants, on a, et je sais que c'est un sujet qui est cher à Yvan Tchatorian, on a, par exemple, ce grand sujet qui est assez, qui est vraiment au cœur, finalement, de toute déontologie, qui est le sujet des conflits d'intérêts. Si je regarde ce qui s'est passé en France historiquement, le droit français des sociétés a très, très tôt été soucieux de ces situations de conflits d'intérêts auprès des dirigeants, chez les dirigeants. C'est pourquoi on a une réglementation assez stricte de ce qu'on appelle les conventions réglementées dans la loi de 1966, la grande loi du 24 juillet 1966, et réglementation qui s'est peu à peu étoffée au fil des années. Mais là, on n'est pas dans de la déontologie pure, on est surtout dans de la réglementation. En revanche, les conflits d'intérêts sont aussi un sujet extrêmement élaboré dans les codes de gouvernance, en particulier à travers la figure de l'administrateur indépendant, cet administrateur au conseil qui ne devrait avoir aucun lien avec la société et ses dirigeants, et il est difficile à mettre en place, en pratique. Donc ça, c'est un vrai sujet de gouvernance et sans doute un vrai sujet de déontologie à l'intérieur des entreprises, à savoir qui est réellement indépendant dans l'entreprise en tant qu'administrateur. Et puis, il y a cet administrateur plus récent instauré en France et qui nous vient des droits de common law, notamment en Angleterre, qui est l'administrateur référent, ce senior director qui est censé être là pour arbitrer les situations de conflits d'intérêts. Ce qui est très intéressant dans cet exemple des conflits d'intérêts, c'est que la loi, très tôt avertie sur ces sujets, a été largement complétée par les règles de gouvernance. À l'inverse, on a un autre phénomène dans un autre cas typique qui est la composition des conseils où finalement, rien n'était en place et que c'est vraiment la loi qui tardivement a imposé, par exemple, un équilibre homme-femme au sein des conseils d'administration des sociétés cotées et puis maintenant des grandes sociétés en France. C'est la loi Copé-Zimmermann de 2011. Ici, on n'avait aucun historique ni réglementaire ni de recommandation, donc ni de soft law. Et du jour au lendemain, la loi a imposé ce qu'on appelle entre guillemets des quotas en droit français des sociétés, quitte, entre parenthèses, à modifier entre-temps la constitution qui, elle, exige le respect du principe d'égalité. Or, on sait que les quotas sont une dérogation au principe d'égalité. Dernier élément, dernier exemple qui montre qu'il y a effectivement dans la déontologie des dirigeants des éléments très précis qui dépassent, qui dépassaient en tout cas largement le droit des sociétés autrefois, qui est quand même un droit de structure, eh bien, c'est la rémunération des dirigeants. La rémunération des dirigeants est un serpent de mer depuis 20 ans. Au départ, il n'y avait rien dans la loi sur cette rémunération. Progressivement, on a eu un certain nombre de lois qui ont exigé à soumettre, par exemple, ces rémunérations à la procédure des conventions réglementées, à exiger un contrôle de ces rémunérations par le conseil d'administration. Aujourd'hui, de manière assez surprenante pour le droit français, la loi Sapin 2 de décembre 2016 redonne la main aux actionnaires. Donc, on retrouve un autre équilibre de gouvernance avec un contrôle très affirmé des actionnaires dans la politique de rémunération et dans l'attribution effective des rémunérations à l'ensemble des mandataires sociaux. Voilà, donc on voit que la déontologie des dirigeants est extrêmement diversifiée. Elle n'est pas dans un code de déontologie, mais elle joue à cheval entre la réglementation, la soft law et donc, elle se joue un peu aussi des équilibres de gouvernance. La déontologie des actionnaires, c'est en fait la déontologie des investisseurs et pour faire vite, cette déontologie, elle a été imposée par le droit européen, par les directives européennes. Nous avons deux directives, Shareholder 1 et Shareholder 2. Ces directives visant à favoriser un actionnariat actif, donc une bonne pratique de gouvernance qui va viser à faciliter l'exercice du droit de vote dans les sociétés cotées où, on le sait, l'actionnariat est dispersé. Une grande règle a été posée par la première directive actionnaire 1, c'est la liberté du mandat de représentation, grande révolution dans le droit français qui lui-même était au contraire très, très sourcieux du mandat de représentation dans les sociétés, y compris les sociétés cotées. Donc, la déontologie ici, côté actionnaire, côté investisseur, passe beaucoup plus par une déontologie de place, notamment, on a des associations, l'association française de gestion qui est très active pour favoriser ce que la directive européenne souhaite de la part des actionnaires, c'est un engagement dans la société. et dernier élément dans cette déontologie, dans ce panorama de la déontologie des entreprises, plus particulièrement des acteurs de l'entreprise, la question des proxys, proxy advisors, ces agences de conseil en vote qui ont émergé d'abord aux États-Unis et puis en Amérique du Nord, j'ai compris, plus largement au Canada aussi, et puis qui sont arrivés à la fin des années 90 en France, très fortement critiqués par la place et qui aujourd'hui font l'objet donc d'une réglementation au niveau européen avec, je dirais, toutes les bonnes intentions que l'Europe peut poser, mais aussi sans doute des améliorations à apporter et je pense que je réserve ce sujet pour les questions, comme je sais que Yvan Chautourian a travaillé sur ce sujet, il est cité d'ailleurs dans l'ouvrage parce que c'est une des rares études que l'on trouve sur ce sujet en Europe et en France et donc écrit en français et il m'a semblé très important de le citer, de travailler sur ces analyses et puis je pense qu'il sera intéressant de vous entendre tout à l'heure. Voilà, ça c'est le premier volet, donc volet déontologie sur lequel bien sûr on pourra discuter mais qui montre quand même qu'il y a non pas un code de déontologie de la gouvernance mais il y a beaucoup d'éléments qui tendent à la faveur des entreprises à instaurer une déontologie au niveau du top management et de l'actionnariat de référence, je dirais. Alors ça, c'est le côté acteur personne physique je pense que s'arrêter là et c'était peut-être un peu ce qui m'avait été demandé au départ aurait été largement limité toutes les évolutions récentes dans le monde des affaires en matière d'éthique et c'est ce qui explique qu'avec donc l'éditeur j'ai eu l'accord de pouvoir travailler sur un deuxième grand pan de la déontologie qui n'est pas la déontologie d'entreprise mais qui est l'éthique de l'entreprise bien sûr le sujet peut faire frémir notamment l'entreprise les entreprises mais il me semble qu'aujourd'hui elles ont des moyens de s'approprier cette notion-là et de travailler je dirais dans un sens qui est favorable aux orientations que j'évoquais tout à l'heure une mondialisation une mondialisation bien régulée et puis surtout une transition écologique assumée qu'est-ce que c'est que l'éthique alors l'éthique de l'entreprise il faut bien comprendre de quoi on parle on ne parle pas de morale on ne parle surtout pas de règles abstraites générales inflexibles qui s'imposent à toute une communauté comme peut l'être la morale à l'inverse je pense qu'on peut parler d'une éthique appliquée une éthique appliquée à chacune des entreprises et là on retrouve la souplesse l'adaptation des recommandations le one does not fit all que l'on connaît bien quand on travaille sur la gouvernance d'entreprise et cette éthique appliquée me semble-t-il est précisément en lien avec l'évolution les évolutions en termes de gouvernance dont on parle beaucoup aujourd'hui à savoir qu'on n'est plus dans une gouvernance pour les actionnaires on est moins également pour une gouvernance dans une gouvernance pour les parties prenantes on est en train d'évoluer avec la transition écologique vers une gouvernance soutenable gouvernance soutenable qui pour paraphraser un auteur marque la fin de l'euphorie de l'abondance et contraint en quelque sorte les sociétés les grandes sociétés mais aussi les sociétés moins importantes de taille moins importante à gérer la pénurie gérer le manque la perte des richesses naturelles notamment c'est ainsi que j'ai construit ma deuxième partie en essayant de réfléchir sur la notion d'éthique d'entreprise en expliquant les valeurs qu'elle apporte mais aussi les limites il faut savoir que l'éthique d'entreprise n'a la plupart du temps pas de portée juridique c'est quelque chose qui se place en amont du droit ou en aval du droit mais qui n'est pas du droit toutefois en travaillant sur ce sujet je me suis aperçu très vite que le droit commençait à prendre sa place dans l'éthique d'entreprise et je pense qu'on peut parler désormais de mutations normatives en matière d'éthique d'entreprise et c'est ce que j'ai essayé de démontrer à travers ce que je pense être les trois piliers de l'éthique d'entreprise un premier pilier historique qui selon moi est la RSE parce que c'est le plus ancien et puis des piliers plus récents qui font appel à des méthodologies plus dont l'Europe est moins familière peut-être que l'Amérique du Nord l'est plus mais moins l'Europe à savoir des méthodologies de compliance que l'on trouve donc aujourd'hui dans la compliance anti-corruption qui est instaurée en France depuis 2016 par la loi Saint-Pin 2 et puis une autre forme de compliance élargie qui est l'éthique de la vigilance à travers le devoir de vigilance je ne sais pas s'il faut que j'aille plus loin peut-être que je peux dire quelques mots mais on peut aussi revenir au moment des échanges de manière à permettre peut-être de reprendre un peu tous ces sujets qui sont compliqués et qui ne sont jamais encore une fois aboutis et puis qui sont sujets à discussion comme je le disais à l'instant qu'est-ce que vous en pensez Yvan ? est-ce que je peut-être on pourra revenir pour l'édition mais Manu est-ce que tu voulais je ne sais pas oui est-ce que je fais ça comme ça on va tourner donc notre collègue Emmanuel Champion qui est professeur à la Pélu et qui est notre discutant qui est spécialiste gestion de responsabilité sociale des entreprises c'est ça je pourrais en dire d'autres mais les personnes vous vont facilement pour te trouver Emmanuel alors je t'en prie Emmanuel alors bonjour madame professeure Véronique Manier merci Yvan et à tous les membres de l'idéal pour l'invitation je suis très honorée d'être discutante sur votre magnifique ouvrage madame Manier moi j'ai beaucoup apprécié la lecture de cet ouvrage donc pour me situer je suis professeure de responsabilité sociétale des organisations RSO et j'aborde la RSO dans différentes perspectives notamment politiques pour m'intéresser à l'appropriation par des parties prenantes moins traditionnelles notamment les communautés autochtones dans l'industrie militaire au Canada et j'aborde aussi la RSO dans une perspective manageriale pour établir comment ça se met en place comment ça se matérialise dans les pratiques et moi j'ai beaucoup apprécié la lecture que vous en avez faite et c'était intéressant de voir le cheminement intellectuel que vous avez subi parce que je trouve que par rapport aux questions qui nous animent dans le champ de la RSO votre ouvrage apporte beaucoup de clés de lecture notamment en ce qui concerne le lien dynamique entre droit et l'éthique et la responsabilité sociétale des organisations ça ne sont tous les débats entourant la définition du conseil de la RSO et du fait de son caractère polémique subjectif évolutif et donc je trouvais ça intéressant que votre ouvrage mette en lumière l'intervention de l'histoire des événements historiques dans l'évolution de l'éthique et du droit mettant en lumière notamment les cycles des enjeux du fait de l'intervention des mouvements sociaux et vous vous apportez aussi une compréhension fine de la manière dont l'éthique s'articule dans le contexte français donc en venant d'Amérique tout nord la RSO est née aux Etats-Unis donc en tant que pays francophone le Québec n'est pas un pays mais en tant que province francophone on s'intéresse beaucoup à la diffusion de l'éthique et de la responsabilité sociétale à l'extérieur des frontières états-uniennes pour voir comment ça se traduit etc donc je trouve que votre ouvrage à cet égard porte vraiment un regard intéressant du fait de cette compréhension qu'elle apporte sur une forme d'hybridation entre ce que vous appelez intelligemment je trouve le droit flexible plutôt que le droit mou je trouve ça terrible le droit mou mais des fois on trouve cette traduction-là mais je pense que l'usage que vous avez proposé la traduction que vous avez proposé droit flexible est beaucoup plus approprié donc votre ouvrage apporte une analyse très fine de cette articulation de cette mutation comme le mot que vous utilisiez la mutation normative voilà c'est le mot que je cherchais donc ça c'était mon préambule je voulais donc revenir un peu sur la difficulté qu'on a souvent en responsabilité sociétale dans mon domaine de définir toutes ces initiatives volontaires par rapport au droit donc souvent pour faire un raccourci là on parle d'initiatives volontaires et puis on dit que c'est tout ce qui va au-delà du droit mais qui est une conception complètement en fait qui ne rend pas bien compte et ça vous l'exprimez un peu dans votre ouvrage pourquoi on le définit comme tel finalement on veut absolument préserver la hiérarchie des normes faire en sorte que le droit prévaut par rapport aux normes volontaires non comprégnantes non sanctionnables donc il y avait ce souci là je pense dans le livre blanc de l'Union européenne mais ça ne rend pas compte du tout des interconnexions et des dynamiques entre le développement du droit et tout ce qui relève de la de la soft law donc votre ouvrage à cet égard je trouve qui est vraiment fascinant parce que vous définissez évidemment vous envisagez l'éthique comme tout ce qui précède le droit et qui et qui le et qui le prolonge finalement si je me trompe si je suis bien et puis vous proposez une analyse d'un processus qui est pour moi un processus d'institutionnalisation dans lequel finalement s'imbriquent du fait des jeux des acteurs etc des événements historiques que vous avez situés donc il y a ce processus de bricolage finalement entre des règles légales des normes internes des valeurs etc que vous décrivez magnifiquement bien dans cet ouvrage je pense que dans le domaine même s'il ne porte pas spécifiquement en responsabilité sociale des organisations je pense que votre ouvrage à cet égard-là a vraiment fait une grande contribution pour éclaircir en fait toute cette sociologie du droit et de la RSO qui sont intimement liées alors je voudrais je sais qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la deuxième partie de votre ouvrage je voulais souligner en fait la question du mode d'action que vous identifiez qui est celui de la la prévention par l'éthique et ça vous le situez bien vous le décrivez bien donc on est dans une logique de prévention de gestion de risque pour reprendre la terminologie valagériale donc l'État dans ce contexte suppose des cadres où les acteurs ou les entreprises s'autorégulent elle impose des obligations de mettre en place comme vous dites si bien des pratiques des normes donc là vous évoquiez toute la méthode de la compliance que vous n'avez pas eu le temps de développer et le fameux devoir de vigilance aussi qui est un autre pilier que vous identifiez dans cette émergence de l'éthique que vous identifiez au sens large comme un système de régulation avec une diversité d'acteurs de logique et de sources de normativité alors je voulais revenir sur la limite aussi j'aimerais ça vous entendre sur ce point là et c'est vraiment une critique qu'on formule je sais qu'en France vous débattez beaucoup de la compliance et du devoir de vigilance et de ces limites par rapport au fait de devoir de réparation aussi réparer et puis ici on vient de fêter la journée de réconciliation pour souligner les décès qu'il y a eu dans les pensionnats autochtones donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont interpellées dans la industrie dernière notamment pour toutes les violations aux droits de l'homme qui ont été perpétuées dans le passé donc on est dans cette donc on souhaite entrer dans cette logique de réparation qu'on retrouve dans le principe directeur des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l'homme protéger et ce qui se passe sur le cadre des Nations Unies protéger respecter et réparer donc là on décrit bien en fait ce cadre là ce mode d'action qui est qui est très finalement pris dans une certaine mesure une logique managériale qui est la gestion de risque la gestion des préventions mais comment rentre-t-on et puis c'est vraiment une grande question que je me pose par rapport aux travaux que je mène avec les communautés mais comment rentre-t-on finalement dans cette logique de réparation et est-ce que vous avez pu c'est une question très très complexe je vous la lance mais vous n'êtes pas obligé de l'aborder mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes amené à réfléchir dans le cadre de vos travaux de façon plus générale voilà je vous remercie beaucoup Madame Manier au plaisir d'échanger de continuer nos échanges merci beaucoup Emmanuel Champion pour d'abord tous ces éloges et puis de revenir sur tous ces points et effectivement je n'ai pas voulu non plus tout développer parce que je ne voudrais pas non plus ennuyer notre public et puis je pense que les questions elles sont tellement nombreuses que voilà je pense que c'est bien de rentrer dans le vif de sujet vous me parlez du devoir de réparation pour une juriste le devoir de réparation c'est le B.A.B. du droit c'est-à-dire c'est ce qu'on enseigne dès la deuxième année à tout étudiant c'est il y a une obligation lorsqu'on ne respecte pas l'obligation légale on est obligé de réparer le mal le tort qu'on a fait subir à des victimes et finalement il ne faut pas oublier ce point-là qui reste central dans toute analyse juridique c'est-à-dire qu'on peut parler de la déontologie on peut parler de l'éthique on peut parler de belles idées si à la fin de la journée il n'y a pas de possibilité de sanction et donc de réparation il n'y a pas de droit il n'y a pas d'état de droit je vais revenir je vais revenir sur le droit à réparation mais juste sur la méthodologie si aujourd'hui on instaure des méthodes de compliance c'est-à-dire des méthodes de prévention et de meilleure gestion des risques c'est pour éviter justement d'arriver au mal au tort en fait qu'on peut apporter et donc à devoir réparer il vaudrait mieux comme souvent prévenir plutôt que guérir mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on instaure des méthodes de compliance qu'on ne va pas à un moment devoir malheureusement sanctionner les entreprises alors les lois en France la loi Sapin 2 le devoir de vigilance reste bien sûr attachée à l'énoncé d'une obligation et puis si elle n'est pas respectée à sa sanction ce qui est un petit peu gênant dans le devoir de vigilance par rapport à la la compliance Sapin 2 c'est-à-dire à l'anticorruption c'est qu'il n'y a pas du tout de sanction spécifique donc on repart dans le droit commun de la sanction c'est-à-dire lorsqu'on a causé un dommage et bien c'est à la victime de devoir prouver son dommage la cause et le lien de causalité voilà et ça c'est quelque chose pour laquelle la doctrine s'était battue avant enfin donc en amont du texte avant qu'il soit voté pour essayer d'inverser la vapeur c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une présomption de responsabilité de l'entreprise face aux victimes dans le devoir de vigilance c'est extrêmement important pourquoi parce que les victimes elles sont partout dans le monde l'entreprise est hyper puissante et donc c'est un peu David contre Goliath avec tout finalement l'édifice qui s'effondre parce que si on n'arrive pas à prouver la faute et bien il n'y aura pas de sanction alors en ce moment on est justement la loi a été votée comme telle et donc elle va s'appliquer avec cette limite-là qui à mon avis est fondamentale qui pourra être discutée au niveau européen parce que je pense que l'Europe sera peut-être sensible plus sensible au renversement de la charge de la preuve il y a un texte d'une proposition de directive qui est en discussion en France on a les premiers litiges qui sont portés devant la jurisprudence devant le juge et on n'en est pas encore au niveau de la preuve mais c'est certainement là effectivement qu'on va voir assez vite la limite du devoir de vigilance pour la compliance sapin 2 je dirais qu'il y a deux deux étapes enfin deux mécanismes à mon avis plus plus efficaces encore que et c'est ça tout le sujet de l'anticorruption qu'il est toujours difficile de restituer aux victimes tout ce que l'anticorruption leur a enlevé et je parle de victimes qui sont en France qui sont en Afrique et qui sont ailleurs mais il y a des mécanismes qui existent et qui à mon avis permettent de dire que le devoir de vigilance est moins armé que la loi anticorruption dans la loi anticorruption premier élément il y a une responsabilité personnelle des dirigeants dans le texte qui n'existe pas dans le devoir de vigilance c'est à dire que un manquement dans la cartographie des risques par exemple un manquement dans la cartographie des risques pourrait conduire à une responsabilité des dirigeants au sens large c'est à dire des mandataires sociaux ça veut dire les exécutifs mais aussi les administrateurs et là on n'a pas de jurisprudence la loi est relativement récente mais ça je pense que c'est un vrai verrou pour éviter que les programmes de les programmes anticorruption soient défaillants et je pense là aussi au deuxième outil qui à mon avis a montré a fait ses preuves c'est que la loi Sapin 2 en posant des règles anticorruption fortes a créé une agence spécifique l'agence française anticorruption qui a très vite pris en charge son travail c'est à dire qu'elle a à la fois investi l'aspect sanction mais aussi l'aspect contrôle et donc conseil accompagnement des entreprises l'AFA a mis en oeuvre des chartes des règlements des guides pour les entreprises qui ont fait que celles-ci se sont mises en rang alors je ne dis pas que c'est parfait mais mises en rang au point que les contrôles l'AFA amènent à des recommandations amènent à un monitoring un monitoring donc une forme de plan de remédiation mais jusqu'à présent n'a pas amené à des sanctions donc c'est là que l'aspect préventif de la loi me semble-t-il l'emporte sur la sanction après bien sûr il y en est parfait et voilà le droit des victimes le droit à réparation qui reste un droit il ne faut pas qu'il reste un droit on the shelf il faut que ce soit un droit mis en oeuvre et c'est sûr qu'il y a un certain nombre de limites et peut-être que le législateur ou le juge permettront de l'élever à l'avenir mais vous avez vraiment je partage tout à fait votre avis sur ce devoir de réparation qui reste et qui devrait rester au centre des préoccupations du législateur et du juge donc on revient quand même au droit ça c'est sûr merci merci de ce premier de ce premier échange peut-être vous laisser continuer continuer merci